Bonjour, je me présente, je m'appelle Nicolas Pic, je suis scénariste, réalisateur, et je vis au Québec. J'organise l'été le festival du film court de Mont-Tremblant, où j'habite, et j'ai une petite boîte de prod. Je donne des cours aussi pour les jeunes dans les établissements secondaires, voilà, c'est le genre d'activité qu'on ne fait pas quand on est attiré par l'appât du gain. Au début des années 90, avec mon ami Grégoire Tachnackian, un ancien élève du Théâtre National de Strasbourg, on a élaboré ensemble un synopsis à partir duquel j'ai écrit un scénario. Ça racontait l'histoire d'un acteur de doublage qui a titré d'une star hollywoodienne, qui suite au fait que la star quitte la scène, se retrouve au chômage, donc il décide d'aller à Hollywood pour remettre cet acteur sur rail. Le scénario de ce film, Synchro, a été déposé le 14 mai 1998. J'en possède ici une copie, et Cédric Dumont, qui est un acteur de doublage très connu dans le milieu, qui m'a aidé dans les années 90 à la préparation de ce scénario, en possède lui aussi une copie à Paris. Au début du mois de décembre 2011, j'ai découvert la bande-annonce sur YouTube du film Hollywood. J'ai découvert aussi un article du Parisien dans lequel Florence Foresti affirmait qu'elle avait tout inventé du scénario, alors que c'est absolument la même histoire. Et quand j'ai appris ça, ça m'a complètement assommé. J'ai appris depuis que Florence Foresti s'était fait attaquer pour plagiar par une scénariste qui a déposé le scénario en 2004, et qu'une dizaine d'autres scénaristes, amateurs et professionnels, réclamaient la paternité de ce scénario, ce qui est absolument effrayant. Moi, cette idée, à l'époque où j'ai travaillé sur le scénario, elle me tenait beaucoup à cœur. J'en ai fait mon deuil, même si ça m'a coûté beaucoup d'argent, beaucoup de temps à l'écrire, beaucoup de temps à faire du porte-à-porte pour emmener des photocopies. Je dois en avoir fait près d'une centaine de photocopies du scénario que j'ai diffusées dans des boîtes de production à Paris. Donc l'idée s'est quand même diffusée pas mal à l'époque. Et moi, j'en avais fait mon veuil et puis je l'avais un peu oublié, cette histoire. Le problème, c'est que les producteurs, quand vous leur amenez une idée, des fois, ils retiennent l'idée, mais ils ne retiennent pas forcément le nom de celui qui leur a donné et qui l'a écrit. Il y a beaucoup de gens qui me disent, après tout, c'est qu'une idée, c'est volatile, une idée. Nous autres artistes, on entend des idées, on les réutilise toutes. C'est sûr, c'est sûr. Mais ce qui est plus embêtant, c'est que moi, je l'ai déposé à Paris. Je l'ai déposé à Paris. Et comme par hasard, tous les scénaristes qui ressortent avec certes idées sont des scénaristes qui sont sur Paris. Alors qu'il y a 50 000 acteurs de doublage dans le monde, dans plein de pays, qui doublent des films américains. Et comme par hasard, c'est à Paris que ressort mon idée. Donc qu'on n'aille pas à me dire que plusieurs personnes pourraient l'avoir inventé, parce que c'est un peu énorme. C'est évident que Florence Foresti, Dodine et Éric Grimaldi, qui l'attaquent justement pour le scénario qu'il a déposé en 2004, et les autres personnes qui ne l'attaquent pas, mais qui en réclament la paternité, l'ont entendu cette idée et puis l'ont inconsciemment ou pas réutilisé. De toute façon, quand on est artiste, on entend toujours des idées et puis on les réutilise. Ce qui est plus gênant, c'est quand vous essayez de contacter les personnes, et puis que les personnes vous méprisent et ne vous répondent pas. Bon, moi je ne veux pas faire d'argent sur le travail de Florence Foresti, sur son scénario. Elle a trouvé l'idée bonne, elle a fait un scénario dessus, le film marche, tant mieux, c'est que l'idée était bonne. J'ai eu un échange par courrier, par Facebook, avec Frédéric Berthe, le réalisateur, qui a été extrêmement aimable avec moi, qui a pris la peine de me répondre. J'aurais aimé autant d'immobilité de la part de Florence Foresti, à qui j'ai écrit par le biais de son agent, et puis aux producteurs, qui n'ont pas pris la peine de me répondre. Moi je ne sais pas, mais quand quelqu'un vous annonce, avec un dépôt à la SACD à l'appui, qu'il a des preuves que l'idée originale, elle est de lui, je ne sais pas, on fait une enquête, on répond, on se renseigne, on ne méprise pas les gens. Ça par contre, je ne trouve pas ça très très correct. Quand Terry Gilliam, il a réalisé L'armée des douze singes, il a reconnu l'idée originale de Chris Marker, parce qu'il avait fait La Jetée. C'est parce que l'idée du film L'armée des douze singes a été faite à partir du court-métrage La Jetée. Et moi j'aurais aimé de la part de Florence Foresti, je dirais l'élégance de Terry Gilliam, c'est-à-dire de reconnaître au moins de qui vient l'idée originale, ça ferait preuve d'une certaine intégrité. De toute façon, ça ne servira à rien d'aller en justice, ça serait une perte d'argent et d'énergie, d'argent que je n'ai pas, et d'énergie que je n'ai pas, parce que j'organise un festival ici, je fais des choses constructives. Et puis de toute façon, en France, un avocat n'a pas le droit de se payer sur les gains que vous faites à un procès, même si vous êtes sûr de gagner. Tu es obligé de passer par l'aide juridictionnelle, où il est payé par des clopinettes, donc les avocats n'ont pas forcément envie de défendre les gens pauvres. Donc il n'y a que les riches qui peuvent se défendre, voilà. Donc c'est un peu le symbole du néo-féodalisme à la française dans toute sa splendeur. Malheureusement, mon histoire, elle n'est pas originale du tout. Il y a plein de gens qui se font voler des idées, et des idées, ils se font voler des idées, ils se font voler des manuscrits, ils se font voler même toute la vie. Ici au Québec, il y a un artiste qui s'appelle Claude Robinson, il a déjà dépensé 100 000 $, il a gagné, on lui a volé toute l'œuvre de sa vie, mais ça reste dans le niaisage juridique, on le fait attendre, on va en appel et tout. C'est-à-dire que si vous copiez un DVD, si vous faites une copie de DVD pirate, vous risquez 5 ans de prison et 250 000 $ d'amende. Par contre, vous pouvez voler l'œuvre de toute la vie d'un artiste, c'est open bar. Donc il ne faut pas s'étonner qu'il y ait des producteurs et des gens malhonnêtes qui profitent et qui soient tentés de voler les idées d'autres artistes. Donc il y a un vrai vide juridique, il y a un vrai gouffre juridique par rapport à ça. Et là, il y aurait vraiment des choses à faire. Il y a des solutions, il y en a. Déjà, à chaque fois qu'on dépose un manuscrit, on devrait faire un pointage où les gens qui prennent possession du manuscrit devraient payer, signer une décharge en disant qu'elles s'engagent à ne pas diffuser les idées sous peine de poursuite. Déjà, ça, ça pourrait en calmer plus d'un, qui prennent vraiment les gens qui déposent pour des scénarios, pour des vaches à lait, quoi, et puis qui les utilisent. Ensuite, il faudrait des lois pénales aussi, quoi. Des lois pénales parce qu'il y a des gens, ils ont déjà volé des idées d'autres, ils ont été condamnés et puis ils recommencent, ils recommencent. Donc s'il y avait des lois pénales rétroactives qui pouvaient condamner les gens une bonne fois pour toutes à des peines de prison, à des grosses peines d'amende, en plus des peines civiles, de rembourser les gens, je pense que ça protégerait beaucoup plus les artistes. Donc moi, mon idée, peut-être, c'est de faire un groupe sur Facebook, justement pour faire une demande à ce qu'il y ait un changement de loi pour qu'on protège un petit peu plus les artistes. Pour finir, je dirais que les personnes qui utilisent une idée qu'ils ont entendue, c'est tout à fait correct, ça arrive à tous les artistes, je l'ai déjà dit. Mais par contre, ceux qui preuvent à l'appui, on leur affirme que l'idée n'est pas d'eux, on leur donne des preuves et qui continuent à mépriser les gens plutôt que de les remercier, ça, c'est pas honnête du tout. Voilà.